Bienvenue sur la chaîne YouTube de la communauté de communes Pevel Carambeau pour cette web conférence intitulée « L'aménagement intérieur, comment faire les bons choix ». Nous allons vous présenter une certaine technique qui permet de mettre en évidence les énergies d'un lieu, comment on peut trouver l'harmonie souhaitée d'un chez-soi et comment adapter son intérieur à nos préférences, comment se mettre en adéquation avec la nature et le climat. Je vous propose de démarrer par un tour de table de nos différents intervenants. Personnellement, je vais animer cette web conférence d'une durée de trois quarts d'heure Je suis chargée de mission Économie circulaire à la Pevel Carambeau et je m'appelle Thierry Lefebvre. Anne Durier, Société Résonance Colorée. Je m'occupe effectivement de l'harmonisation des lieux et j'étudie quel est le pouvoir énergétique des lieux en préconisant des conseils, un audit et de comprendre effectivement que le lieu a son importance dans la préservation de la santé et le développement d'une activité ou d'une énergie particulière, de créativité, d'innovation, ce qu'on veut instaurer dans un lieu. Alors moi c'est Mélanie Desmaréco, des créations by email. Je suis créatrice, je réalise des créations à base d'objets, d'objets de matériaux surtout recyclés que je transforme, sculpte, peint et je fais principalement du sur-mesure. Et Laure Plouvier, conseillère de l'espace Info-Energie pour les 38 communes de Pevel Carambeau. Merci, merci pour vos présentations. Je vous propose de visionner une vidéo de 3 minutes qui va permettre d'introduire notre sujet, l'aménagement intérieur, comment faire, les bons choix. On va chercher le bien-être, le bien-être du corps et de l'être plus compréhensible. On va chercher le bien-être, le bien-être du corps et de l'être plus compréhensible. On va chercher le bien-être, la chaleur, la lumière et en même temps avoir un espace harmonieux et une certaine simplicité qui nous feront un espace agréable. On va chercher à avoir une ambiance naturelle. Donc, beaucoup de bois, le bandage, les murs, le parquet. On va choisir des matériaux de peinture. On va choisir des bois, c'est du bois qui n'est pas compréhensible. On va prendre des naissances, du coup, encore à l'extérieur, des naissances qui seront naturellement déjà veillées. C'est du ménèse. À l'intérieur, on va privilégier les produits écologiques. La peinture, c'est ça, donc qui rappelle un peu peut-être le sable, un grand-dix-un-peu-l'espace qui ne s'impose pas à nous que l'esprit. On va vraiment privilégier tout ce qui pourrait apaiser l'esprit dans la décoration et dans le choix des matériels. La simplicité, on a essayé d'être, comme on a appelé low-tech, donc pas trop de technologie, ou juste ce qu'ils font pour atteindre l'objectif qu'on s'était fixé. Donc, par exemple, la maison, elle est pilotée à distance. C'est-à-dire que quand on sait combien, on ouvre les volets pour que le soleil, tout simplement, chauffer la visée. Donc voilà, ça, ça a été notre petite folie technologique. On a visé le concept passif, qui tient compte de la performance de l'isolation, et puis de l'intentionité, qui va de pair avec la VNC dans le flux. Tout ce qui n'est pas modifiable après coup, tout ce qui fait partie du corps même de la maison, on a vraiment privilégié la structure, l'isolation. C'est de la laine de bois ou de la fibre de bois. Au niveau du plafond, c'est un peu plus de 40 cm de boîte de cellulose. Et en termes de chauffage, un rapport énergétique pour maintenir 18 degrés avec deux personnes, on est à 1 400 kWh par an, ce qui nous permet d'être à peu près à 16 kWh par 2 carrés par an. Le terrain a été choisi de façon à avoir une orientation nord-sud stricte. On a placé la maison en limite de proximité, donc au nord, pour dégager un maximum de surface vers le sud. L'ensemble du gittrage à 90% est orienté au sud, donc toutes les pièces de vie sont au sud. Au nord, on va y retrouver les espaces dits de service, donc un cellier, une cuisine, un WC et une salle de nord. Pas d'ouverture au nord, une seule ouverture à l'est et une seule ouverture à l'est. Un débar de toit aussi. Et un débar de toit qui est calculé pour gérer la lumière, c'est-à-dire maximiser les apports de soleil d'hiver. Mais quand le soleil est bien vertical l'été, faire en sorte que du coup le soleil ne rentre plus au travers de l'évitée. Donc on n'a pas d'apport, on va dire, de chaleur en tant que ce qu'il faut. Et on maximise les apports de soleil d'hiver. En cas de surchauffe, on a mis en place un système tout simple. On a une fenêtre qui est à l'ouest, qui est près de l'eau. Et en parallèle, on a l'autre fenêtre à l'est, qui nous permet d'avoir le courant d'air traversé, on a raison, qui nous permet d'évacuer la surchauffe. On pense toujours à capter la chaleur, à la conserver pour l'hiver. Et on oublie que si le système est trop efficace, on peut se retrouver rapidement à avoir trop de chaleur. Il faut penser à être capable d'évacuer aussi, éventuellement, à trop de chaleur. C'est vraiment important pour le bien-être. Alors Anne Durier, on parle de bien-être, bien-être du corps, de l'esprit, de l'harmonie. Comment vous pouvez nous décrire votre métier ? Alors mon métier, c'est en fait de prendre en compte ce que nous amène en fait à un lieu, ce qu'il nous propose. C'est très important de comprendre quand on arrive dans un lieu, c'est qu'on a un environnement. Ce lieu est posé dans un environnement bien particulier. Donc ce qui nous est proposé, moi je travaille par exemple en géobiologie. La géobiologie permet de comprendre ce qu'on a sous nos pieds. Puisque nous sommes, nous, un être humain, nous sommes situés entre la terre et le ciel et nous captons les énergies de la terre. Donc là on parle d'énergie, d'énergie des lieux ? L'énergie tellurique des lieux, dans un premier temps. D'accord. C'est important de comprendre ça, parce qu'effectivement, auparavant, les agriculteurs savaient exactement où positionner leur maison, savaient où les terrains les plus intéressants, les plus favorables pour les cultures. Où chercher de l'eau ? Enfin, même dans les tribus primitives, on savait effectivement comment s'installer, comment se protéger du vent, comment voir arriver les prédateurs. Et aujourd'hui, on oublie un petit peu que quand on achète ou qu'on aménage un lieu, on a un environnement qui nous est proposé. D'accord. Cet environnement, effectivement, c'est déjà cette terre qu'on a sous les pieds. C'est-à-dire qu'on peut avoir sous la terre des éléments qui peuvent être plus ou moins gênants pour la santé. Le tout, c'est de les localiser. Les identifier. Voilà. Mais on a tous un œil tout à fait aguerri. C'est parce qu'on ne s'en sert pas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, quand on est dans un jardin, on peut très bien voir, par exemple, un arbre qui s'incline de façon un petit peu suspecte. Ou on peut avoir des endroits où, effectivement, on n'a pas de fleurs qui poussent. Ça, c'est votre métier, ça. D'identifier ça et de dire pourquoi. D'essayer de voir, effectivement, si c'est en dehors, c'est dans le jardin. Ce n'est pas gênant, mais si cette faille, puisque un arbre qui se détourne de son chemin, ça veut dire qu'on a soit une faille, soit un courant d'eau souterrain, eh bien, si on dort sur un courant d'eau souterrain ou si on dort sur un croisement d'une faille tellurique et d'un courant d'eau souterrain, ce n'est pas facile pour le sommeil et ce n'est pas absolument génial pour la santé. Donc, c'est de travailler là-dessus, c'est d'harmoniser tout ça et de comprendre où on se met. Voilà. D'accord. Et donc, à partir de là, quels sont les conseils que vous prodiguez ? Donc, il y a une étude qui est faite par rapport à l'implantation, par rapport à l'histoire, par rapport… Et ensuite, tout ça, il faut que ce soit en adéquation, j'imagine, avec les habitants. Donc, il y a une rencontre également qui doit se faire entre un lieu et puis ses habitants. Et vous êtes un peu l'intermédiaire entre ça ou vous expliquez les choses ? Comment ça se passe ? En fait, ce qui est toujours très important, c'est d'être toujours en amont des choses. Avant d'acheter, avant d'aménager, avant de réaménager, avant de construire, c'est de bien comprendre où on arrive, c'est de bien comprendre qu'on va s'installer sur un lieu précis, c'est de bien comprendre que nous sommes, nous, en tant qu'individus, avec des attentes précises qui ne sont pas forcément celles du voisin. Donc, il n'y a pas effectivement de lieu bon ou mauvais, il y a des lieux qui sont en parfaite adéquation avec ce que sont les gens, peut-être l'activité qu'ils veulent y développer ou peut-être que des gens en retraite, ce n'est pas la même attente que des gens qui sont en activité. Bien sûr. Donc, c'est en fait, et le feng shui parle essentiellement de ça. Ah, nous y voilà. Donc là, on parle du feng shui. C'est ça ce qu'on nomme par rapport à l'énergie des lieux, c'est le terme qui est utilisé aujourd'hui, la science ou… Voilà, on essaie de se dire qu'il faut mettre le lieu en adéquation parfaite avec ce que sont les gens et avec ce qu'ils veulent y vivre. Donc, c'est ça qui est important. Et en fait, on a des informations qui sont quand même essentielles, qui sont données par l'énergie du temps parce qu'effectivement, si vous achetez un château des années 1800, vous n'êtes pas dans des maisons des années 2000. Vous n'avez pas du tout la même énergie. Alors, le long de votre société, vous pouvez nous la rappeler ? Résonance colorée. Résonance colorée. Donc, là, on passe peut-être sur une autre technique ou un autre logis, c'est celui des couleurs, de l'harmonie des couleurs qui vient en complément par rapport à ce que vous évoquiez précédemment au niveau des énergies. C'est complémentaire ? C'est entre guillemets une prestation différente ? Tout ça, ça constitue un tout ? Tout ça, ça peut se mettre en musique dans le sens où effectivement, quand on a établi une carte énergétique d'un lieu, on peut faire des préconisations coloristiques et on peut essayer de comprendre comment on peut améliorer ce lieu par des formes. du lier et de ses habitants, j'imagine. Parce que je peux apprécier plus ou moins, j'ai des goûts par rapport à ça. Alors, on a tous un lien affectif avec la couleur, donc moi, je ne suis pas là pour imposer une couleur parce que de toute façon, c'est pas… C'est affectivement, si vous n'acceptez pas ces couleurs, je ne vois pas pourquoi je vous l'imposerai. Je pense que… Ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens et puis de toute façon, on ne peut pas fonctionner comme ça dans le sens où on a juste oublié que la couleur, c'est déjà une énergie qui a des caractéristiques déjà très cartésiennes parce qu'on parle toujours de la couleur en termes de sensibilité, mais la couleur, ça ne se justifie pas simplement à ça puisqu'en fait, on a des éléments cartésiens qui nous permettent déjà d'étudier la couleur. C'est-à-dire qu'on va avoir une tonalité, ça, tout le monde sait ce que ça veut dire, vert, rouge, bleu, etc. Donc ça, ça parle à tout le monde. On va avoir une clarté, c'est-à-dire une couleur plus ou moins foncée. On va avoir aussi une saturation de cette couleur et tout ça, ce sont des mesures possibles qui sont tangibles. C'est-à-dire que quand on arrive dans l'un lieu, on peut mesurer chacune des couleurs et faire en sorte de les placer sur un cercle chromatique et de comprendre ce que le lieu nous propose. Et alors, qu'est-ce que ça apporte ? Ensuite, ça apporte, ça permet effectivement quand on va recréer une gamme qui va effectivement fluidifier l'énergie des lieux et qui va apporter des préconisations en fonction des énergies qu'on va trouver, c'est de proposer des couleurs qui vont s'intégrer dans déjà, par exemple, une gamme existante. Vous achetez du lancien, vous aurez forcément des couleurs de carrelage, des couleurs de bois, mais vous avez aussi un jardin extérieur qui vous donne des couleurs extérieures. Donc, toutes ces nuances de vert qui vous sont apportées. Et puis, on est dans la pével, on n'est pas à la mer, on n'est pas à Concarneau, on n'est pas à Malo. On n'est pas dans le désert, on n'est pas... On est dans la pével. La pével, c'est aussi des couleurs particulières. Je n'ai pas des ciels bleus-azur, j'ai des ciels qui sont bleus, certes, mais avec... Et donc, il faut faire avec. Et alors, qu'est-ce qu'on va chercher ? Justement, une espèce d'harmonie par rapport à ça ? De compléter ? Qu'est-ce qu'on va viser ? De se dire, déjà, j'arrive dans un lieu, donc j'ai forcément peut-être des voisins, j'ai forcément des gens qui vivent à côté de moi, qui ont déjà choisi peut-être une harmonie de couleurs pour leur lieu, etc. Et je crois que l'idéal, c'est effectivement de s'intégrer complètement par rapport à ça et se dire, moi, je ne vais pas être l'élément détonnant au milieu de tout ça. Il y a des règles ou des classements ou autres qui vous imposent certains choix, non ? Bon, il y a ça qui existe, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de mairies qui vont effectivement créer des gammes complètes harmonieuses, mais ils vont laisser aux personnes le choix parce qu'il faut laisser le choix. Bien sûr. Alors, ça va être une gamme très étendue, mais qui sera… C'est une gamme qui va être harmonieuse, c'est-à-dire, vous allez pouvoir marier des huisseries, des briques, des enduits particuliers et tout ça sera proposé et vous allez… C'est un type de matière aussi, j'imagine. Voilà, et vous allez jeter votre dévolu dessus et vous allez faire vos choix, c'est-à-dire, vous avez encore votre libre-arbitre parce que dans un lieu, on a toujours son libre-arbitre. Oui, et puis après, il peut y avoir, je ne sais pas, entre des tuiles ou des ardoises ou d'autres choses, il peut y avoir une production locale aussi qui fait du sens par rapport au type de matériaux, j'imagine, qui rentre particulièrement en adéquation avec le lieu parce que la matière qu'on va utiliser rien de ce lieu-même. C'est un peu ce qu'on… Quand on est dans les écomatériaux, c'est un peu ça aussi. On essaie d'avoir une distance de production très proche, quoi. Donc, tous ces écomatériaux et ces matériaux existent dans les régions. Pourquoi on irait les chercher ailleurs ? Plus c'est naturel, et plus on a une identité aussi régionale qui est importante, je veux dire qu'on ne doit pas perdre ça, c'est très important. Bien sûr, bien sûr. Ensuite, par rapport à la maison, on peut imaginer que telle couleur ou telle ambiance sera adaptée par rapport aux lieux de vie. Je veux dire, dans une maison, j'ai plusieurs lieux de vie, la chambre à coucher, la cuisine, la salle à manger, la buanderie, etc. Donc, je veux dire, il y a des règles, je dirais presque, à respecter par rapport à ça ? On a deux phénomènes qui sont importants au niveau de la couleur. C'est un, la lumière qui arrive sur ces couleurs. Déjà, c'est très important si votre lieu est situé au nord, à l'ouest, à l'est, etc. Il va falloir déjà comprendre ça, c'est-à-dire que cette lumière qui arrive, elle donne quelque chose de particulier. Imaginons, je ne sais pas, vous ayez, allez, on va prendre un cas qui parle bien, vous avez un jaune sur un mur éclairé complètement par la lumière extérieure et puis ce jaune, d'un seul coup, vous le remettez du côté des fenêtres et il prend l'ombre des fenêtres puisque le mur situé avec les fenêtres est beaucoup plus grisé, est beaucoup plus ombré que le mur qui est face à la fenêtre et la couleur, d'un seul coup, elle devient plus jaune, elle devient un peu verdâtre. Quelque part, ce n'est plus la même. Ce n'est plus la même. Donc, en fait, on a ce phénomène-là et puis après, on a notre œil parce que notre œil, il est capable de fabriquer aussi des couleurs. C'est pour ça, par exemple, c'est important quand on étudie les couleurs dans le… Parce qu'en fait, je vais vous donner… Non, non, il y a ça mais il y a aussi un phénomène optique qui est très important qu'il faut comprendre. C'est par exemple, si on étudie les chambres des enfants. Oui. Imaginons qu'au sol d'une chambre d'enfant, vous mettiez, je ne sais pas, un tapis rouge parce que vous trouvez ça gai pour un enfant et vous avez envie de mettre ça. Mais si cet enfant est à quatre pattes, dès qu'il marche, en fait, il a cette couleur qui impacte son œil régulièrement et il va fabriquer, en fait, ce qu'on appelle la complémentaire, c'est-à-dire un bleu turquoise, c'est-à-dire une post-image. Et à un moment, c'est très fatigant pour l'enfant. Bien sûr. Donc, les couleurs qui sont proposées, par exemple, par rapport à les jouets, les jouets qui sont, en fait, vendus dans le commerce, sont des couleurs déjà assez saturées. Donc, il va falloir prendre en compte tout ça et se dire, finalement, est-ce que c'est… du bleu pour les garçons et du rose pour les filles, c'est quoi ça ? Ça ne veut plus dire grand-chose dans le sens… Ou d'abord, quel bleu, quel rose ? Bon, voilà, c'est… la tonalité, elle peut être complètement différente. C'est un rouge ? Ce n'est pas pas de rouge, c'est que le rouge, il peut être utilisé autrement. Mais c'est… Ça dépend comment il est saturé. S'il est vraiment saturé avec du noir, s'il est saturé avec du blanc, il devient un peu rosé, il devient un peu différent, plus léger. Il y en a plus des camaïeux ou des choses comme ça. Tandis que quand on travaille sur des couleurs pures, forcément, c'est un peu plus saturé en couleurs, c'est un peu plus fatigant. Une part de bon sens également dans ce que vous dites, c'est-à-dire d'éclairer finalement… Alors là, en l'occurrence, les parents, qu'effectivement, choisir cette moquette que vous disiez ou ce tapis qui est d'un rouge, l'enfant, enfin, voir le bébé à quatre pattes, effectivement, il a cette couleur à une distance de 10 ou 20 centimètres. Finalement, c'est du bon sens, mais encore faut-il… Vous êtes souvent confrontés à ça finalement ? On a des phénomènes optiques qui sont assez rigolos dans des lieux comme ça. On a quelquefois des lumières qui arrivent sur des couleurs et on se dit qu'il y a une transformation complète. On ne s'est jamais imaginé ça. C'est comme dans un jardin. C'est quand ces nuances de vert qui sont apportées quand on me dit à l'intérieur qu'on va remettre du vert. Je dis, mais vous en avez plein à la jardin. Donc, on va peut-être essayer de trouver des couleurs qui vont se marier avec ces couleurs de vert, mais pas forcément ce vert. Mais bon, après, il y a un phénomène de mode alors bon, les gens sont quelquefois tentés par la mode parce que la mode des couleurs, c'est… Vous êtes ? Non ? On est tous attirés parce que la mode des couleurs, elle retraduit. Quand on fait des perspectives, des prospectives pour la couleur, en fait, on retraduit l'ambiance qui est l'ambiance du temps. En 2021, on sait très bien que toutes ces peurs qui sont arrivées, toutes ces psychoses ont créé des couleurs plutôt saturées au noir qui vont nous être proposées. Mais on a ce sens, par exemple, du lien entre la tradition et la nouveauté, c'est-à-dire ces couleurs folkloriques, elles vont arriver aussi. Donc, vous voyez, il y a tout ça. Donc, la couleur de la mode, c'est une traduction, en fait, du sentiment de la société, de ce qu'elle vit. Donc, il y a une attirance. Bien sûr. On vous écouterait pendant des heures. De façon très concrète, les prestations vis-à-vis des clients, ça consiste en quoi ? Vous allez les écouter, vous allez les conseiller, c'est un temps que vous proposez, c'est un rapport, c'est comment vous... Alors, il y a déjà un temps de rencontre, parce que ça, c'est important de comprendre ce que les gens attendent de leur lieu, qu'est-ce qu'ils veulent en faire, comment ils veulent le développer, qu'est-ce qui est important pour eux, la santé, le relationnel, je vais peut-être installer un petit bureau dans mon lieu, peut-être que je vais développer une activité, donc c'est complètement différent. Et ensuite, je propose effectivement une étude géobiologique qui va permettre de comprendre ce qui se passe sous la terre. C'est quoi ? C'est quelque chose d'écrit, c'est un rapport ? Oui, c'est un rapport, puisque vous allez avoir un plan avec les courants d'eau souterrains, avec les failles, avec les éléments très tangibles sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer et vous dire, effectivement, si j'ai un croisement de courants d'eau souterrains, je ne vais peut-être pas m'installer mon lit à cet endroit-là. Après, il y a des moments où on n'a pas toujours toutes les possibilités qu'on veut, mais on fait ce qu'on peut et au mieux de ce qu'on peut faire. Et puis après, il y a la carte énergétique du lieu qui là, effectivement, en fonction de la direction cardinale, en fonction de l'histoire des lieux, on a dans la PVL des lieux qui parlent quand même quand on nous dit le noir debout, quand on nous dit la chaudière, il y a comme ça des lieux dits qui doivent nous interroger sur ce qui s'est passé des lieux. Donc, il y a l'histoire du lieu qu'il va falloir prendre en compte et à partir de là, il y aura des préconisations qui vont être faites. Moi, je fais un rapport à peu près d'une trentaine de pages pour donner… quand même. Ah oui, oui, parce qu'on peut… Moi, j'estime que si vous voulez, il faut que les gens puissent replonger dans des éléments concrets, des choses qui sont écrites parce que je vais parler beaucoup, je vais expliquer beaucoup et puis à un moment donné, les gens sont complètement perdus, ça fait trop. Donc, le rapport, ça permet d'avoir un support et puis après, ça permet aussi aux gens de me rappeler, de dire voilà, il y a quelque chose là que je n'ai pas compris, je voudrais comprendre. Moi, mon objectif, c'est qu'effectivement, ça ait du sens et que ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, il faut retravailler sur le lieu, recomprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Il y a un élément, je me souviens, dans le dernier, c'était le centre de gravité du lieu que vous calculez aussi qui permet à voir un peu où sont concentrées finalement les énergies. Il y avait cette dimension-là. Mais enfin, sans rentrer dans le détail, mais c'est important que vous en parliez parce que le centre du lieu, en fait, le lieu a une personnalité, mais il a aussi un cœur, c'est-à-dire quelque chose qui permet de respirer. Et un centre de gravité du lieu, c'est juste un centre géométrique. Ça se calcule que pour les bons mathématiciens, si c'est un carré, ça va se trouver à la croisée des diagonales. Voilà, c'est un centre géométrique. Par contre, dès qu'on va effectivement, je ne sais pas, imaginons qu'on agrandisse ce lieu, on va déplacer ce centre de gravité. Et ce centre de gravité peut bêtement se retrouver dans un mur coincé. Et là, le lieu a plus de mal à avancer, à bouger. Ça change la donne. Ça change un peu la donne. Combien ça coûte, vos prestations ? Je n'aime pas trop parler de prix parce que j'essaie effectivement déjà d'aller rencontrer les gens et de savoir d'abord, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Mes prestations sont… Il peut y avoir un peu à tiroir. Voilà, c'est ça. C'est à tiroir. C'est-à-dire, on peut faire la géobio, on peut dire, moi, je… Mais votre rapport de 30 pages que vous évoquiez, grosso modo ? Ça dépend de la surface du lieu. C'est-à-dire, je ne sais pas si on est sur une maison de… Une maison classique, allez, 100 mètres carrés ou voire même un peu plus grande. Oui, 120 mètres carrés, on va dire souvent, c'est à peu près là-dessus que je travaille. Bon, suivant la difficulté du lieu, ce que je vais rencontrer, ça peut coûter entre 800 et 1200 euros pour tout faire. Voilà. Merci. Merci Anne Durieux. Merci. Mélanie, Mélanie Desmaresco, donc, votre société, c'est Bymel. Oui, c'est ça. Parfait. Et alors, comme Anne Durieux, vous allez rencontrer les habitants également. Oui. Et vous, votre objectif, c'est quoi alors quand vous allez rencontrer les habitants ? Alors, mon objectif, c'est vraiment que la personne arrive à se retrouver dans ma création. Oui. Donc, en fait, il y a vraiment un rendez-vous, il y a vraiment une réelle discussion pour savoir, déjà, les dimensions, déjà, de quoi veut faire, enfin, ce que la personne veut faire de cet objet aussi. Bien sûr. Fonctionnel, juste décoratif, il y a vraiment un réel travail et il faut que ça lui corresponde avant tout. Bien sûr. Parce que vous êtes décoratrice. Oui. Ça, on pourrait dire du quoi. Oui, tout à fait, oui, oui, oui. Mais là, on pourrait penser que vous avez un magasin, vous avez des produits, peut-être que vous avez également, je veux dire, de production, entre guillemets, industrielle, sans que ce soit négatif. Vous, plutôt, finalement, on est plutôt dans une approche artistique. Ah, mais oui, de toute façon, j'ai besoin de ça. Oui, c'est ça. J'ai besoin de ce côté artistique. Je ne me vois absolument pas faire 30 pièces exactement pareil. C'est juste impossible. je mets vraiment, il y a mon âme, en fait, dans ce que je fais. Donc, c'est puissant, ça. Oui, mais tout à fait, mais c'est tout à fait ça. Enfin, voilà, c'est… Il y a la vôtre et puis il y a celle aussi. Ah, mais tout à fait, oui, puisque ce que je fais, avant tout, c'est une chose qui doit leur correspondre. Mais en fait, c'est leur idée, mes idées, et en fait, on arrive à quelque chose de… C'est leur idée avec votre pouvoir. Voilà, avec mon pouvoir. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que le lieu joue aussi, comme pour Anne Durier ? Oui. Vous l'avez pas chez eux, quoi. Oui, ou bien je demande, en fait, à ce qu'on m'envoie des photos du lieu pour une bonne raison, c'est que, comme je dis toujours, le but, c'est d'amener une création qui se marie avec votre intérieur et non l'inverse. C'est pas de vous ramener une création et que cette création vous oblige à changer tout le reste à côté. Je suis quand même dans l'écologie, donc, enfin, voilà. Donc, principalement, donc, voilà, mon but, c'est pas de les amener à une surconsommation non plus. Et pourquoi, finalement, l'écologie ? Parce que vous pourriez très bien faire tout ce que vous avez dit en dehors, vous êtes obligés d'utiliser, finalement, du matériel recyclé. En quoi ça fait du sens pour vous ? Parce qu'en fait, les matériels recyclés ont une histoire, déjà. On les trace du temps, on a vécu et j'en joue, en fait. C'est encore le côté artistique, en fait. Quand je vois quelque chose... C'est-à-dire la matière brute a aussi son importance. Ah oui, complètement. Enfin, à son histoire, ne serait-ce que, je veux dire, une planche qui va sortir de l'usine et une planche qui aura un vécu, ça n'a rien à voir. C'est même sentimentalement, j'ai envie de dire. Il y a une histoire derrière ce bois, en fait. Il a servi quelque chose avant. Voilà, c'est affectif aussi. Enfin, j'ai une relation, oui, affectif aussi avec les matériels avec lesquels je travaille. D'accord. Alors, en même temps que vous parlez, heureusement, ça fiche certaines de vos œuvres pour en faire les choses assez concrètes, finalement. Sinon, on était pas mal dans l'abstraction. Par rapport à ça, est-ce que vous pouvez nous parler justement de quelques œuvres que vous avez pu créer parce que l'habitant qui vous appelle a un besoin de jouer une table ou une chaise ou un tableau ou ça se passe comme ça ou il a un besoin spécifique et vous le créez pour lui ou finalement, il a envie d'une œuvre de by mail ? En fait, ça dépend. J'expose aussi à l'espèce des créateurs de Valenciennes qui est une boutique associative ou là où ce sont mes propres créations parce que j'ai des besoins aussi au niveau créatif et après, effectivement, je crée pour une personne. Alors, ça va, juste un exemple, une table de salon où la personne avait besoin en fait d'y voir les dates de naissance de ses petits-enfants mais sans vraiment réellement que ça soit affiché, que les gens le comprennent. Donc, en fait, j'ai travaillé en fait sur le lettrage pour faire un peu un lettrage, un peu un côté industriel comme vous voyez les séries, en fait, les numéros de séries sauf que là, c'était la date d'annévacère des petits-enfants donc, il n'y a qu'elle qui le savait et bien entendu, sa fille qui était la maman en fait. Et voilà, c'est amener des choses. On m'amène des idées et en fait, je creuse et je fais des recherches aussi, beaucoup de recherches pour aussi au niveau des couleurs parce que forcément, il faut une association des couleurs avec ce qu'il y a chez la personne, avec ce que je vais amener vis-à-vis aussi des formes. Enfin voilà, je ne peux pas amener n'importe quelle forme non plus. Qu'est-ce que ça apporte à l'habitant ? Les objets, les tableaux, les tables, les dessins, les œuvres ? Alors, qu'est-ce que ça leur apporte ? Qu'est-ce que ça leur apporte ? Tout simplement, ils ont une pièce unique et c'est en harmonie avec eux tout à fait. et c'est vraiment leur création à travers moi en fin de compte. C'est de la haute couture pour le vêtement ? Oui, un peu, mais voilà, pour la décoration, pour la peinture, pour tout ça en fait. D'accord. Combien ça coûte ? Alors, ça dépend de ce qui est demandé, toujours pareil. Une table de salade à manger peut aller de 1500 euros à 2000 euros. Tout dépend de la création, il y a aussi les dimensions, il y a la peinture que je vais amener si justement il y a cette petite touche en fait. D'ailleurs, de façon très concrète, peut-être pas très poétique, mais pour autant, comment vous travaillez ? Vous faites un devis en amont ? C'est ça. Vous rencontrez le devis des gratuits par exemple ? Voilà, tout à fait. En fait, je me déplace, on a des échanges, je fais des recherches, le devis est gratuit, donc j'envoie le devis et suite à ça, en fait, soit le client accepte le devis que je lui revoie ou pas. Ça va arriver de négocier. Ah oui, ça oui, forcément, bien sûr, on est quand même dans un air où tout le monde essaie de négocier quand même. Donc, oui, bien sûr. Mais bon, après, on passe tellement de temps. Bien sûr, justement, combien de temps ça prend, je veux dire, entre la première rencontre et puis où le client, l'habitant peut disposer, admettons, si c'est la table, si c'est une table, si c'est l'œuvre que vous disiez avec les dates de naissance, par exemple, ça a pris combien de temps ? Une semaine. Entre, 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 ah oui, vite, oui, toute seule, enfin, oui, enfin bon. Voilà, après, après, j'ai une semaine quand je n'ai pas de commande. Là, à l'heure actuelle, vous venez me voir en me demandant un projet, le délai d'attente est de trois mois parce que, ben, j'ai, voilà, j'ai un carnet de commande et il y a des personnes avant vous, tout simplement. Bien sûr, mais je comprends, vous avez un carnet de commande à gérer, sinon le temps de l'œuvre en elle-même, il vous faut effectivement une semaine pour l'analyser, et là, on comprend qu'effectivement, vous êtes un peu victime de votre succès, donc c'est normal, effectivement, il y a une attente à avoir, il ne faut pas être pressé par rapport à ça, c'est aussi ma question, effectivement. Mais après, voilà, ça reste des pièces uniques, donc je pense que ça vaut le coup d'attendre parfois. Bien sûr, il y en a qui font du commerce de vos œuvres, non ? Vous commencez à être coté sur le marché de l'art ? Non, pas encore, j'aimerais, ça serait de mes rêves, mais bon. Merci. Leur Plouvier, donc vous avez l'espace Info-Energie, et donc tout à l'heure, on parlait d'architecture bioclématique, je pense que c'est le terme, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est aujourd'hui que cette archite, le bio, quand on dit bioclimatique, concrètement, ça correspond à quoi ? Ça va être essayer d'utiliser le lieu, l'environnement extérieur pour récupérer le maximum de confort thermique principalement au niveau du logement, mais également tout ce qui va être luminosité. Donc on est toujours bien à l'intérieur de la maison, de son habitat, et on va viser effectivement un bien-être par rapport à ça. Voilà. On est bien dans cette logique-là. Donc sur de la construction, ça peut être plus facile puisqu'on arrive sur un terrain généralement nu. Après, évidemment, on va voir vis-à-vis des autres bâtiments qui existeraient autour. Après, ça se joue essentiellement dans l'orientation. Principalement, voilà. Essayer de s'ouvrir davantage au sud, récupérer du coup les calories gratuites, faire avec la végétation, puisque les calories gratuites, c'est bien en hiver, mais il faut s'en protéger l'été. Donc avec la végétation qui existe déjà, qu'on va pouvoir installer, on va aussi empêcher les surchauffes. Ça peut être aussi où je vais mettre ma pièce de vie par rapport au bâtiment. Si j'ai un arbre, par exemple, que je souhaite garder ou pas, ou en fonction. Si il a feuille caduc, par exemple, en hiver, la lumière va quand même rentrer dans ma maison. Si c'est un sapin, c'est plus problématique. Et du coup, je récupérerai beaucoup moins de calories gratuites par mes fenêtres. J'ai des choix à faire aussi par rapport à ça. Oui. Donc sur la construction, on part sur une page blanche, c'est plus simple. Quand on arrive sur un bâtiment qu'on souhaite rénover ou réhabiliter, un bâtiment qui n'était pas un logement, par exemple, là, potentiellement, on va falloir faire déjà avec l'existence, c'est un petit peu plus délicat peut-être. Et notamment, je pense, sur de la rénovation, sur des extensions successives, ce qu'on peut avoir sur des bâtiments 1930 en centre-ville, par exemple, avec des extensions qui ont été réalisées sur l'arrière, avec la cuisine, la salle de bain, etc. Oui, oui, un enchaînement, effectivement. Voilà. Du point de vue luminosité, du point de vue praticité, on a fait au fur et à mesure des besoins, mais finalement, dans l'usage de tous les jours, ce n'est pas forcément le plus adapté. Oui, en fonction des techniques utilisées à l'époque. Voilà. Les skydoms, des choses comme ça. Voilà. Donc, est-ce que du coup, ça ne serait pas intéressant de changer l'emplacement des pièces, bouger les pièces d'eau et les remettre à un autre endroit de la maison pour pouvoir notamment s'ouvrir sur l'extérieur côté jardin ? Ça peut être assez sympathique. Donc, on pourrait qualifier, on pourrait dire que c'est une science, non ? Là aussi, il y a aussi pas mal de bon sens, comme disait tout à l'heure. Voilà. C'est plus du bon sens, je dirais. Récupérer ce qu'on faisait avant, les savoir-faire qu'on avait avant. Anne reprenait l'exemple des agriculteurs qui savaient où construire ou implanter tel et tel élément. Oui. Avant, justement, on implantait un bâtiment par rapport à l'orientation du soleil. quand sont arrivés les plans locaux d'urbanisme, des fois, il fallait suivre la rue et on n'avait plus cet effet-là. Donc ça, heureusement, du point de vue des particuliers mais aussi des autorités, on reprend un peu tous ces éléments-là et on essaye de faire de l'harmonie. Bien sûr. Et on les met au bout du jour, c'est-à-dire en fonction de l'état de l'art qui peut exister aussi par rapport aux matériaux, on en parlait tout à l'heure, les connaissances qu'on peut avoir sur le sujet aussi. Il y a de la technologie entre guillemets qui sont bienvenus également, plutôt biosourcés, on en parlait tout à l'heure aussi, ce type de choses également. Bien sûr. D'accord. Très bien. Parfait. Concrètement, en termes de projet, si je choisis cette approche, est-ce que je vais avoir un coût ? J'imagine qu'en termes d'investissement, ça va être un coût un peu supérieur mais que je vais pouvoir viser un retour sur investissement au bout d'un certain nombre d'années. Est-ce qu'on peut quantifier les choses par rapport à ça ? Je pense que là, chaque cas va être bien différent. Si on part sur une page blanche de la construction, il n'y aura pas de surcoût puisqu'on va adapter en fonction du terrain. Au contraire même, tu vas avoir un gain indédiat. Voilà. Si c'est sur du réaménagement et s'il faut en effet changer la place d'une pièce d'eau ou d'une cuisine, forcément, il faut bouger les réseaux, les évacuations, c'est potentiellement des prix plus élevés. Si on veut casser des cloisons, est-ce que c'est des murs porteurs ? Si c'est des murs porteurs, généralement, c'est qu'ils avaient raison d'être là. Donc, il ne faut pas faire non plus n'importe quoi. D'accord. Sachant que là, on est vraiment effectivement au niveau d'une science par rapport à ça et est-ce que l'habitant a le loisir de s'y former à l'ensemble de ces techniques où il va faire appel comme au service de l'espace Info-Énergie, au service d'Amburier ? Sur les aspects de bon sens, tout le monde l'a. Après, c'est un peu notre culture personnelle. C'est sûr que si je mets une peinture plus claire, surtout si je n'ai pas beaucoup d'ouverture, ce sera plus agréable et plus confortable que si je suis sur des tons plus foncés. Bon, ça, je pense que tout le monde a à peu près pris le coup. Mais par contre, s'il faut faire des gros aménagements, casser certains éléments, recréer d'autres, là, il vaut mieux se faire accompagner de professionnels, que ce soit des maîtres d'œuvre, des assistants à maîtrise d'ouvrage et pourquoi pas aussi voir déjà au départ, quel est le départ ? Quelle est la vie du lieu ? Quelles sont les énergies du lieu ? Pourquoi pas ? Finalement, tout ça se recroise avec notamment les aspects de bioclimatisme. Voilà. Sachant que c'est pris en compte beaucoup plus aujourd'hui que ça pouvait l'être auparavant. Ça revient. On l'a perdu au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on était effectivement un peu trop artificiel peut-être par rapport au type de matériaux utilisés, dans le sens où aujourd'hui, il y a un retour sur la nature finalement, la matière naturelle locale également. C'est la société qui a fait ça. Après-guerre, il a fallu construire rapidement. On avait d'autres problématiques que de penser à l'orientation et à l'aménagement en général. Il fallait loger les gens le plus rapidement possible. Maintenant, on a heureusement passé ces hausses problématiques et on n'est plus du tout dans la même façon de faire. On revient notamment aux éléments de plus en plus naturels. On se rend compte qu'ils ont leur aspect, leur intérêt et on reprend les bonnes habitudes. Justement, par rapport à ça, est-ce qu'on pourrait dire qu'au niveau des logements collectifs aujourd'hui, parce que de plus en plus et pour limiter l'artificialisation des sols, je pense qu'on arrive à des logements collectifs et du fait qu'au sein de ces logements collectifs, chacun peut avoir son propre intérieur indépendamment de ses voisins, mais que son intérieur soit particulièrement plus en harmonie. Tout à l'heure, on citait des écoquartiers avec un mix au niveau des générations. on peut imaginer qu'effectivement un couple de représentés ne va pas avoir le même intérieur qu'un couple. Donc aujourd'hui, tout ça, c'est plus permis aussi d'aller dans ce sens-là ? Il faut du coup avoir confiance à ceux qui vont faire la construction, qu'eux-mêmes soient motivés sur ces aspects-là et aient la connaissance de ces aspects, puisque si on reprend l'exemple d'après-guerre, on a construit du collectif et ce n'était pas adapté. Donc à partir du moment où ceux qui construisent des bâtiments collectifs ont cette fibre-là, en effet, après, chacun, en fonction de sa génération, du nombre de personnes qui habitent dans le logement, si on est en rez-de-chaussée ou en étage élevé, on va pouvoir aménager l'élément en fonction de la luminosité de son activité. Bien sûr. Et aujourd'hui, effectivement, en termes de matériaux biosourcés notamment, et au niveau local, on peut trouver les réponses à son besoin plus facilement. Et pour la petite anecdote, on peut même construire du collectif en paille. C'est possible. On peut faire des bâtiments à étage. On peut faire la paille locale plutôt que d'aller chercher dans le sud de la France. On la prend dans le champ d'à côté et puis on construit sa maison en paille. Donc ça, il y a déjà eu des exemples notamment dans l'Est de la France. Donc oui, on peut faire aussi de la construction collective avec des écomatériaux. à la communauté de communes que vous avez carrément. Parfait. Merci, merci Laure. Merci Mélanie. Merci Yann pour votre intervention. Je voudrais conclure en rappelant d'autres artisans de la communauté de communes qui notamment avaient exposé l'an dernier ou prévu d'exposer cette année à notre salon éco-construction et éco-rénovation. Donc je voudrais citer Florence Jacek de l'art du plan à Capel qui est donc architecte au intérieur avec qui vous travaillez Anne Durier. L'entreprise donc Pays Bois qui est située donc à Ouahani c'est l'entreprise de Clément Mitchell qui est un fabricant de meubles en bois et pour le coup c'est du bois d'échafaudage recyclé qui est utilisé et lui aussi peut travailler sur du sur-mesure au sein de la maison et puis la société Plantigrad également à Mérigny avec Laura Boy qui fait de l'architecture intérieure et aussi ce qu'on appelle du homesteading qui consiste à valoriser son bien immobilier à moindre coût en essayant de le faire apprécier du plus grand nombre disons. Voilà je vous remercie pour votre écoute et à bientôt sur la chaîne YouTube de la communauté de communes Pével Caron Merci Merci